L'Explorers Club fêtait son 120e anniversaire. Ce club privé a vu le jour en 1904 à New York et a pour vocation de promouvoir les explorations scientifiques, marines, terrestres mais aussi spatiales. Et c'était justement la conquête spatiale qui était la vedette de cette réception cette année. Venturi Astrolabe qui vient tout juste de remporter l'un des contrats avec la NASA pour la construction du futur véhicule lunaire dans le cadre du programme Artemis était naturellement mise à l'honneur lors de ce gala. Bien sûr c'est Venturi Astrolabe, la société américaine, mais il y a derrière tout ça Venturi à Monaco qui a bâti tout ce projet en Suisse pour les pneus. Il y a deux qui ont fait un malheur à la NASA. On a ouvert à Toulouse et on a aussi à Clandus, au Noélieu, un bureau. On est partout. Il a séduit les invités qui se sont prêtés au jeu de la simulation de conduite sur la Lune. Le Rover Flex était l'une des attractions phares. On a été choisi avant tout par la technicité exceptionnelle qu'on a apportée à la NASA, donc à travers les roues et à travers aussi les fonctionnalités de ce revers. Ce revers est caractérisé par la polyvalence et en fait la modularité. Il est capable de transporter deux astronautes, je dirais même pour certaines versions capable de transporter quatre astronautes, même avec ses fonctions de changement de garde au sol, ça veut dire qu'il peut changer sa hauteur très facilement. Il peut transporter un astronaute blessé. Donc il y a un système ici qui a été développé, bien apprécié par la NASA, qui permet de transporter facilement les astronautes. Et les autres caractéristiques, c'est un pilotage autonome depuis la Terre, depuis ou autour de la Lune aussi, de telle façon à réaliser sans les astronautes des expériences scientifiques. Il est le plus jeune homme à ce jour à avoir marché sur la Lune. Il faisait partie de la mission Apollo 16. Charles Duke a pu découvrir ce jour-là la nouvelle génération de véhicules lunaires. Le premier à l'intérieur est vraiment grand. Et en train de se tenir sur ce truc, c'est un défi, je pense. Mais je veux voir ce que c'est démontré, comment c'est va fonctionner. Nos systèmes sont beaucoup plus simples que les systèmes de l'espace aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ils sont plus automatique. On a fait vous sur la Constitution, c'est un appétant, c'est à dire qu'on a pas la végétude de la Terre. Il a fait un peu plus facilement d'aller au bout de la Terre. Il a fait des paramètres de l'unil, et je continue – il a 2009. Il a fait des paramètres de l'unil, c'est pas 52 fois sur l'unil. Il a fait des matériaux, comme une grande Damage. Cette présentation s'est poursuivie le lendemain au sein de l'Explorers Club, où le fondateur et PDG d'Astrolab a pu préciser les nombreuses ambitions du rover Flex. L'objectif à long terme étant de pouvoir établir une présence humaine sur la Lune, selon Jared Matthews.